Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, je suis méga à la bourre, il est pas très tard, il est 8h30 J'ai posé Inès à l'école, je suis partie arroser les fleurs de mes parents qui sont en vacances Y'a rien qui est cadré comme il faut, on va lâcher l'affaire Je retrouve quelqu'un, une copine pour le petit dej à 9h, donc il faut vraiment que je m'active Je fais du multitasking complet puisque je me maquille en même temps que je vous parle Ce qui est peut-être un peu périlleux, surtout que je vais attaquer le mascara, donc il faudrait que j'aille de me fourrer la brosse dans l'oeil J'espère que vous allez bien, je filme ce vlog assez en avance, enfin j'en sais trop rien en fait Parce que j'essaye de filmer un max pendant qu'Inès est encore à l'école pour profiter un maximum d'ailes cet été Donc voilà, y'a des contenus pré-filmés, donc si vous me voyez en gilet en plein mois de juillet Bah dites-vous que tout ça, ça a été filmé en juin quand il faisait 20 degrés Et j'espère que vous, au moment où vous regardez cette vidéo, bah il fait beau et chaud Parce que franchement pour le moment c'est pas trop ça Et puis voilà, j'ai plein de petits trucs de prévu aujourd'hui Donc bah je vous emmène avec moi Quentin est rentré du tennis hier soir et il a jeté son vélo sur le mien J'ai un peu de 5 minutes à le sortir parce que j'avais l'antivol Les deux étaient coincés l'un sur l'autre, bon bref, va falloir que j'ai une petite explication avec lui On est à la bicyclette rose pour le petit déj, je suis avec Marine Marine c'est la photographe qui se cache derrière les photos que je vous mets sur l'écran Elle est venue faire un shooting photo chez moi il y a quelques semaines Et si vous recherchez quelqu'un pour des séances photos, couples, familles, tout hein Tout est possible Enfin pas tout mais presque tout Presque tout sur Annecy et ses environs on va dire Je vous mets ses coordonnées sous la vidéo Voilà je suis de retour chez moi J'ai passé un super moment avec Marine Et je sais pas si vous connaissez la bicyclette rose Je crois que c'est pas la première fois que j'en parle sur mon blog ou autre C'est une chouette adresse sur Annecy si vous êtes de passage cet été ou si vous habitez dans le coin C'est aussi bien pour le petit déj que pour le déjeuner, pour le goûter C'est vraiment une chouette adresse Donc là je viens de rentrer, je suis passée chez Decathlon Il y a un petit décathlon dans le centre d'Annecy J'ai acheté des brassards pour Inès Bon j'aurais voulu éviter cette couleur rose flow mais il n'y avait pas trop le choix C'est un truc avec une ceinture ventrale et des brassards Parce que ceux qu'elle a de l'été dernier ne sont plus bons en termes de poids garanti Parce que je crois qu'elle fait 18 kilos Et je crois que ça a jusqu'à 16 ceux de l'été dernier, un truc comme ça Ensuite je suis passée chez Au Pays des Minis Qui est une boutique que j'adore J'ai acheté les trucs pop machin là Ça a l'air d'être la grande tendance Et Inès m'en a parlé Donc voilà ça ne coûtait pas bien cher, j'ai trouvé ça à la caisse Et j'ai pris le récré à môme de l'été C'est un magazine gratuit avec des activités à faire avec les enfants Sur toute la Haute-Savoie Si je ne dis pas de bêtises Haute-Savoie et Savoie Et je suis en train de me pencher sérieusement sur la question des activités d'été pour Inès Donc ici c'est vraiment pas ce qu'il manque entre lacs, montagnes, etc Donc je vais regarder ce qui se fait pour que je puisse lui trouver des trucs à faire Parce que du coup je vais être hyper disponible pour elle cet été Donc je suis hyper contente Maintenant il faut que je réponde à mes mails Je vois qu'ils continuent d'arriver au moment où je vous parle Et j'ai un réel à filmer aussi pour une marque, pour une future collaboration J'adore quand on me contacte pour des réels Parce que c'est un format que j'adore C'est ce qui me demande de loin le plus de travail pour la création des formats Et puis ça demande aussi de réfléchir à comment mettre la marque en avant Tout en gardant un format hyper dynamique et agréable à regarder Donc ça demande un peu de réflexion Mais c'est vraiment des trucs que j'adore créer Donc voilà, je suis trop contente de pouvoir me pencher là-dessus Et puis après direction l'école pour aller récupérer Inès Course midi, fond de frigo, gnocchi à poêler Une petite poêlée de courgette Et là, probablement une omelette Voilà, avec ma plaque de cuisson qui est pleine de poussière Je ne vous ai pas montré mes nouvelles chaussures Bon, elles mériteraient un petit bronzage Mais on n'y est pas encore Je les ai achetées dans une boutique qui s'appelle les palettes Annecy C'est une sorte de concept store Ils font aussi un peu de restauration rapide Et puis des... Enfin, ils font bar, café aussi Et j'ai un souci à un pied Il faut que je me fasse opérer Enfin voilà, mes pieds, ma vie Je crois que vous êtes au courant que de ce côté-là Je n'ai pas été trop gattée par la nature Et ce sont un peu des imitations Birkenstock D'ailleurs, en parlant d'imitations Birkenstock Je vous avais fait une sélection shopping sur mon blog Je vous mettrai l'article si ça peut vous intéresser Et elles sont très mignonnes parce qu'elles sont new Le cuir est très très souple Ce qui m'arrange bien parce que mes pieds en ce moment, c'est compliqué Elles m'ont coûté une cinquantaine d'euros Et la marque, c'est Colors of California Voilà, qui est une marque que je ne connaissais pas Mais ce sont de vrais pantoufles Je suis trop bien dedans Je suis en train de me faire couler un café que je vais boire glacé Donc j'attends qu'il refroidisse J'ai la flemme de le passer au blender et tout Donc je vais juste le mélanger avec des glaçons J'aurais pu boire ce que je viens de recevoir à l'instant Qui sont les, je ne sais pas Les infusions fruitées de la marque Cosme Ils viennent de m'envoyer donc la Aqua Summer Pêche, hibiscus et abricot Et la Aqua Exotica Pomme, hibiscus et frixotique À faire dans une grande carafe À laisser au froid, enfin au frigo Je pense que ça va être vraiment sympa D'après ce que je comprends, il faut faire infuser à 95 degrés Et puis après on en fait ce qu'on veut On peut le boire chaud, on peut le boire froid avec des glaçons Voilà, j'aurais pu partir sur ça Mais j'ai très envie d'un café Donc on va plutôt partir sur un café glacé Je suis de retour devant mon ordinateur J'ai du montage à faire pour mon podcast Podcast qui va prendre des vacances cet été Mais je voulais au moins fournir un dernier épisode jusqu'à là Début juillet Et je pense que ça reprendra fin août Déjà parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde Qui écoute des podcasts en plein été Deuxièmement, c'est compliqué d'interviewer des gens Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en vacances Donc j'ai un peu de difficulté à trouver des créneaux pour enregistrer Donc c'était plus simple de le mettre en pause cet été Et puis voilà, comme je vous avais annoncé Vu que moi j'ai interrompu mon CDI Je voulais vraiment garder du temps pour Inès Et l'idée c'est pas de travailler comme une dingue tout l'été C'est plus d'avoir du temps pour elle Donc voilà, ça reprendra Je sais pas trop quand est-ce que ça reprendra Fin août, début septembre Et j'ai d'autres idées de format aussi Parce que là on est toujours sur des interviews de soignants J'ai développé un nouveau format qui s'appelle le jour août D'ailleurs le montage que je dois faire C'est un épisode de ce type là Vraiment où on cible une problématique Un événement bien particulier de la carrière d'un soignant Et puis j'ai une autre idée de format Mais ça va être un tout petit peu plus compliqué à mettre en place Donc je m'y attèlerai à la rentrée Ça demande un peu plus de boulot Puis pas mal de participants Enfin bref, je vous parlerai de ça en temps et en heure Si ça voit le jour Donc je vais aller me préparer mon café dans quelques minutes Et je me lance tout de suite sur le montage Et là j'étais en train d'écouter Les mécaniques du journalisme Qui est un podcast De Radio France Et il y a toute une série qui a été faite sur l'affaire Dupont-Ligonnès Vous savez que cette affaire m'intéresse énormément Il y a à peu près 5 épisodes je crois Donc je suis en train d'écouter ça C'est un autre C'est un comment dire Une autre version de l'histoire C'est surtout des journalistes qui expliquent comment ils en sont venus à enquêter Sur cette affaire Et je trouve le format assez unique Et pour le moment ça me plaît bien Pareil tout ce dont je vous parle je vous le mets sous la vidéo Voilà j'ai fini mon montage C'était un épisode vraiment vraiment simple à monter On m'invitait à pas du tout hésiter sur les mots C'était très fluide, très clair Donc un vrai bonheur pour le montage J'ai envoyé mon réel pour validation à la marque Il y a des petits trucs à retravailler Donc je leur ai refait une nouvelle proposition Puis j'espère que ça leur conviendra Comme vous l'entendez je suis allée chercher Inès à l'école Qui est revenu avec une grande partie de ces affaires Y compris le grand classeur de l'année Il y a tous les dessins, toutes les activités de l'année Les cours d'anglais On a tout relu C'était vraiment sympa Y compris une feuille qu'on remplissait tous les trimestres Avec des collages, des photos pour dire ce qu'on avait fait pendant les vacances C'est marrant de la voir De voir à quel point elle a grandi pendant cette année C'est juste dingue Donc il reste plus que quelques jours d'école Et puis après départ pour la moyenne section à partir du mois de septembre Là il est 17h et quelques Quentin va rentrer du travail à 18h Et à 19h je pars tester une séance de bain sonore C'est un truc que je... Ah t'es soigne là ? C'est un truc que je connais pas du tout C'est mon institut favori qui s'appelle La Superbe Dont je vous ai parlé un milliard de fois Qui propose ça Je vais vous lire en fait ce qui est écrit sur le site Parce que j'aurais bien du mal à expliquer vraiment ce que c'est Le bain sonore consiste à se relaxer à travers une immersion dans le son et non pas dans l'eau Lors d'une séance on s'allonge confortablement sur le sol La tête orientée vers le praticien Et on se laisse bercer par sa voix et les vibrations des bols de cristal En faisant jouer les bols, le son entre en résonance avec les cellules de notre corps Par l'intermédiaire de l'eau qu'il compose en grande partie L'effet opère sur le système nerveux, les glandes du système endocrinien et les ondes cérébrales Je pourrais probablement pas filmer la séance, enfin c'est certain Parce que voilà ça va être un moment de relaxation Ils m'ont proposé d'aller tester ça Vous savez que moi je suis très curieuse de nature Et donc j'ai vraiment hâte de découvrir cette expérience que je n'ai jamais vécue Et puis je vous donnerai mon ressenti Donc ça se passe à l'Institut La Superbe, rue Alors il y a deux rues parallèles à Annecy que j'ai confondues à peu près toute ma vie Est-ce que c'est rue Sommeillé ou est-ce que c'est rue Vauge-là ? Bon c'est l'une des deux Je vais y retourner en vélo du coup j'aurais fait deux sorties en vélo aujourd'hui Et je vous donnerai mon ressenti Sinon un petit point activité extrascolaire J'ai trouvé un cours de poney C'est la maman d'une amie d'Inès qui m'a fait découvrir ça Un petit stage de poney qu'elles vont pouvoir faire du coup toutes les deux Elles sont copines, elles vont pouvoir faire ça pendant une semaine cet été Ça va être juste adorable Donc j'ai réservé ça Et puis je ne sais pas si je vais essayer de lui trouver une autre activité Peut-être pour occuper un peu les deux mois de vacances Sachant que nous on sera parti au total trois semaines Une semaine à Tignes au mois de juillet Et deux semaines à Biarritz au mois d'août Voilà l'été va être bien chargé Mais je suis contente de pouvoir lui proposer plein de petites choses comme ça Je suis arrivée à La Superbe, voici Sonia Et Céline Et donc je vais tester du coup le bain sonore Alors j'ai déjà fait une petite explication, j'ai lu ce qu'il y avait sur le site Alors je ne sais pas si tu as des... Ah, bon élève ! Ouais, franchement j'ai bien bossé mon truc Bah écoute ça va être très simple C'est s'installer pour profiter des vibrations de ses bols Donc c'est une méditation sonore Ça fait aussi un soin énergétique Ok Et puis voilà le but c'est vraiment de se relaxer Et les bols vont te permettre d'être dans un état de méditation assez rapidement Tu vas voir Et puis voilà, de te conduire dans ce voyage là Bon super ! Et oui, il n'y a qu'un mot d'ordre, c'est se relaxer C'est ça exactement Bon ça je ne devrais pas avoir de mal Et puis en fin de journée c'est chouette aussi C'est de faire ça à ce moment là Ouais, c'est chouette Et voilà en plus on a la chance d'être dans un magnifique espace Je vous ai déjà montré la superbe Mais ça porte très très bien son nom Et voilà, on va être trois ce soir Je crois que je vais me mettre par ici Puis je vous donnerai mes impressions en sortant Merci Sonia ! Je viens de rentrer chez moi Du coup j'ai pu vous filmer une petite séquence Parce que j'étais la première arrivée Alors mon ressenti c'était vraiment très intéressant Puis c'était vraiment quelque chose que j'avais jamais testé auparavant En termes de sensations Il y a une grosse partie de méditation Donc ça c'est quelque chose que je connais déjà Mais c'est son, c'est vibration Ça passe d'une oreille à l'autre Ça remplit la pièce Alors que le bol, enfin les bols sont à une extrémité de la pièce Ça met dans une... Alors selon les personnes en fait ça ne donne pas les mêmes résultats Moi ça m'a mis dans une sorte de demi-sommeil Vous savez comme quand vous êtes en train de vous endormir Vous faites une petite sieste, vous ouvrez les yeux Puis vous ne savez pas si vous avez dormi ou pas Ça m'a mis un peu dans cet état là Il y a des personnes que ça peut faire pleurer, rire Bon moi j'ai pas eu trop de chamboulements d'émotions Mais c'était marrant Puis après je suis rentrée en vélo Et j'ai eu l'impression de flotter sur tout le trajet Comme si j'avais un peu un coup de barre, un petit contre-coup Puis là je suis rentrée, j'ai mangé Donc ça va mieux Non pas que ça n'allait pas Mais du coup j'ai repris un peu de force Mais je suis un peu... Je pense que ça se voit Je suis comme un peu fatiguée La personne qui réalise la séance peut axer Le travail Et puis les différentes vibrations sur des problématiques bien particulières Le sommeil, l'énergie etc Et vraiment je vous invite à tester si vous êtes dans le coin C'était vraiment chouette Et je pense que c'est complètement accessible à n'importe qui Il ne faut juste pas avoir d'a priori je pense sur ce qu'on va découvrir Mais il n'y a pas du tout besoin d'être réceptif à quoi que ce soit Ou d'avoir une croyance ou autre Ce sont vraiment des vibrations Qui viennent agir sur l'intérieur de soi Je ne sais pas comment vous décrire ça Mais c'était vraiment très intéressant Donc je vous mets toutes les références Sur la vidéo si vous voulez tester Je vais finir le vlog ici La nuit est en train de tomber Je crois que ça ne se voit pas à la caméra Parce que j'ai une bonne luminosité Mais la nuit est en train de tomber J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt